Il y a quelques semaines, Marianne consacrait sa une à une longue enquête sur ces 13 inconnus qui dirigent la France. 13 hauts fonctionnaires, peu connus et pour la plupart proches d'Emmanuel Macron, qui sont chargés, en principe, de mettre en œuvre la politique décidée par le peuple à travers ses élus, président de la République en tête. Mais ces 13 personnalités, aussi talentueuses soient-elles, sont en réalité la partie émergée d'un gigantesque iceberg. Un iceberg constitué de milliers, de dizaines de milliers de fonctionnaires, presque toujours inamovibles, qui dirigent de fait notre pays depuis des décennies. Ce constat, ce n'est pas seulement moi qui le fais, c'est aussi celui d'un homme digne de foi, puisqu'il a lui-même appartenu au Serail et occupé plusieurs de ses postes prestigieux, à Bercy, à la direction du Trésor, à Matignon, auprès de Lionel Jospin, à l'Élysée, comme secrétaire général de François Hollande. Et il a même été secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. Enfin, il fut un des mentors d'Emmanuel Macron, le propulsant au ministère de l'Économie. Cet homme, éminemment sympathique par ailleurs, c'est Jean-Pierre Jouyé. Un énarque, bien sûr, mais aussi un catholique de gauche, proche un moment de Jacques Delors. Jean-Pierre Jouyé, dans un livre qu'il vient de sortir chez Albain Michel, fait son acte de contrition. Il reconnaît avoir péché pendant toutes ces décennies, ne pas avoir pris conscience de la complexité administrative que doivent affronter les citoyens ordinaires. Il reconnaît avoir péché par conformisme, d'avoir participé à la hausse des dépenses publiques dans les différents postes qu'il a occupés, car tout haut fonctionnaire, tout responsable dans l'administration, doit réclamer toujours plus de budget et d'effectifs, sous peine de ne plus être que respectés par ses troupes. Le titre du livre de Jean-Pierre Jouyé est en soi tout un symbole. Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre ? C'est la réponse de l'administration à tout homme politique qui souhaite faire quelques réformes, enrayer la prolifération bureaucratique, simplifier la machine administrative. Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre ? En fait, les hommes politiques, depuis bien longtemps, seuls détenteurs de la légitimité démocratique, eh bien ces hommes politiques sont impuissants, jusquez-y compris le président de la République. Ils appuient sur un bouton, rien ne se passe. Ils cherchent un plan B, rien ne se passe, si l'administration a décidé qu'il ne fallait rien changer. Et ce que décrit Jean-Pierre Jouyé, c'est cette impuissance à réformer l'État. Tous les présidents, tous les premiers ministres ont entonné l'hymne à la nécessaire simplification administrative. Tous ont échoué. Et il ne faut pas chercher plus loin les causes du mal français, de notre incapacité à bien gérer les finances publiques et réduire l'endettement. Deux exemples parmi d'autres. Autrefois, la France était fière de deux de ses grands services publics, la santé et l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous ne sommes en queue de peloton. Pourtant, les dépenses sont là. Ainsi, la France est au deuxième rang en matière de dépenses hospitalières et elle consacre 5,2% de son PIB à l'éducation nationale contre 4,9% pour la moyenne de l'OCDE. Mais là où le bas blesse, c'est que la proportion des strates administratives n'a cessé de croître au détriment de ceux qui sont sur le terrain. Il y a ceux qui sont dans les bureaux, à l'éducation nationale, et dans les ARS, pour la santé, qui fabriquent souvent de la norme, de la paperasse, pour justifier leurs emplois. Et il y a ceux qui sont au front, aux urgences des hôpitaux ou dans les écoles et lycées. Ceux qui sont au front n'ont pas le pouvoir et ont été peu à peu paupérisés pour financer les emplois des administratifs. Les ARS se sont ainsi surrajoutés aux administrations centrales, qui n'ont pas été réformées. Et ces ARS mobilisent chacune des dizaines de médecins pour surveiller les médecins de ville, alors que l'on manque partout de médecins sur le terrain. Cet État obèse pèse bien évidemment sur l'activité économique du pays et sa compétitivité en termes de budget, mais aussi de fabrication de normes. Ainsi, le Code général des collectivités territoriales a triplé de volume en 20 ans. Le Code de l'urbanisme a grossi de 44%. Le Code de l'environnement est passé de 100 000 à 1 million de mots. Il est devenu plus important que le Code du travail en France, qui lui-même n'a cessé de grossir. Aujourd'hui, ce Code du travail pèse 1,5 kg. En Suisse, qui n'est pas connu pour être un haut lieu de l'exploitation salariale, le Code du travail ne pèse que 150 grammes. Et tout est à l'avenant. C'est logique, parce que dès lors que l'on ne met pas fin au doublon dans l'administration, dès lors que l'Union européenne fabrique elle aussi des normes et des règlements à haute dose, il faut transposer les textes en France, ce qui justifie une partie du travail de l'administration. C'est le fameux millefeuille. Et pendant ce temps-là, la France produit de moins en moins. La production de normes, leur contrôle, a remplacé la production industrielle et agricole. C'est que j'avère, bien sûr, mais c'est ce processus dans lequel nous sommes engagés depuis des décennies et qui explique notre déclassement. Jean-Pierre Jouillet a fait œuvre sanitaire, il sera partené de ses péchés, mais son acte de contrition servira-t-il à quelque chose ? On peut en douter, car cet État profond est tellement enraciné dans le pays qu'on ne voit pas comment on pourrait sinon l'éradiquer, du moins lui renier une partie de ses pouvoirs. C'est tout le dilemme des politiques, et notamment de ceux qui aspirent à changer les choses en profondeur. Il est à la mode aujourd'hui de prédire une prochaine victoire de Marine Le Pen. Mais que ferait-elle de cette victoire, dès lors que l'État profond continuera de diriger de fait le pays ? Faut-il alors pratiquer un système massif ? C'est pratiquement impossible. D'une part, parce que les hauts fonctionnaires sont protégés par leur statut, et parce que d'autre part, il faut continuer à faire fonctionner l'appareil d'État et la machine administrative. Et que cela ne peut se faire qu'avec un personnel, certes acquis à de nouvelles options politiques, mais également compétent. Lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en 1981, elle avait dans ses bagages de nombreux hauts fonctionnaires qui ont assuré une continuité de l'action publique. Apparemment, le RN n'a pas un tel réservoir. Voilà pourquoi une alternance en sa faveur ne risque guère de changer les choses en profondeur, parce que cette haute administration aura vite fait de phagociter la nouvelle équipe. Seul espoir, qu'au sein de cette haute administration, il y ait suffisamment de personnalités qui, comme Jean-Pierre Jouillet, fassent leur acte de contrition et acceptent que l'on procède enfin à une véritable réforme et simplification de l'État.